Bon je me suis dit bon attends, deux pieds c'est classe, on a carrément à faire des vrais mouvements et tout ça. Au début je me disais bah en fait, ma génétique est pas fait pour deux pieds donc moi je suis fait à un pied. Du coup j'ai bossé le saut à deux pieds. Faut bien avoir en tête d'essayer de garder cet équilibre de deux sauts, deux pieds. Comment améliorer son saut à deux pieds ? Donc bien sûr on a fait les deux thématiques, le saut à un pied, le saut à deux pieds, c'est important. Maintenant il faut que je te donne la solution pour ça et qu'est-ce qui est le mieux. Et te demande pas pourquoi j'ai toujours pas changé de vêtement. C'est parce qu'en fait tout simplement qu'on a enchaîné les vidéos. Voilà je tenais à le dire qu'on n'a pas du hashtag Kratos Delta. Donc nous on apprend quoi ? On apprend des tutos avec de l'humour, de la rigolade et on apprend comme ça. Parce que moi comme tu le sais si je m'apprends un truc, t'es trop sérieux, t'es colonel, j'ai pas envie d'apprendre et ça me casse la tête. Donc voilà moi je pars de cette thématique mais en tout cas c'est du sérieux. A côté je suis coach aussi également avec des enfants, j'ai un BPGEPS, diplôme d'état tout ça. Donc ne t'inquiète pas pour ça. Derrière on dunque toute la saison, il y a des vlogs, il y a des tutos, il y a tout ce qu'il faut, des trucs humour. Je pense que tu vas y trouver ton compte. Donc si déjà tu sais que ça, ça peut te plaire, alors n'hésite pas à t'abonner, lâcher un like et aussi activer la cloche de notification. Ici le saut à deux pieds, bon alors moi clairement au début je saute qu'à un pied, le deux pieds je n'arrivais pas, je n'arrive même pas à dunker. Du coup en fait, je me suis dit bon attends, le deux pieds c'est classe, on va carrément faire des vrais mouvements et tout ça. Du coup j'ai bossé le saut à deux pieds et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'avais la détente, j'avais une puissance d'un côté, une puissance de l'autre. Mais avec les deux pieds ça ne marchait pas. Donc en fait, il va falloir travailler différemment et d'autres choses et des points techniques qu'on ne m'a pas forcément donné, que je ne retrouvais pas sur internet. Et c'est pour ça que je te fais cette vidéo pour que je te donne tout au maximum. Le saut à deux pieds, donc voilà ça c'était ma problématique, ça me fait plaisir de vous la montrer parce qu'au début je me disais en fait non c'est compliqué, c'est que je suis bu. Ma génétique n'est pas faite pour deux pieds donc moi je suis fait à un pied, voilà c'est tout. Mais en fait c'est faux. Déjà un exercice que vous avez pu déjà voir je pense sur une de mes vidéos, je vais le dire tout de suite, mais ceux qui n'ont pas vu ça peut être important. Donc là, le saut à deux pieds, finalement on ne saute pas comme ça, comme un jambon, non. Il y a une petite inclinaison, tu as forcément un pied fort qui saute plus que l'autre à deux pieds. Tu as le pied, celui qui va être mis en premier, qui va sauter moins fort. Et celui qui arrive là, celui que tu présentes devant, c'est celui qui va sauter le plus, le plus fort. Et celui qui est là en même temps qui va accompagner. Et le but c'est d'équilibrer ces deux là et d'avoir cet certain équilibre. Donc lorsque tu vas travailler, il faut bien avoir en tête d'essayer de garder cet équilibre de deux sauts, deux pieds. Pas qu'il n'y ait que celui-là qui saute, celui qui est mis en avant. Là, on peut faire, c'est pour aller chercher de la quantité. Donc on va venir comme ça, sauter, mettre son pied là, sauter. On travaille les deux tout le temps des deux côtés. Fais pas la même erreur que moi parce que si tu fais pas ça, en fait, tu risques de blesser. Ok ? Et tu vas avoir un peu mal là, une petite tendinite ou je sais pas quoi. Et là, ça va être compliqué. Donc là, t'arrives avec les mains. On est là avec les mains, comme si t'allais dunker vraiment. Tu travailles ça, tu me fais des séries, ok ? Donc je sais pas, tu me fais 10 séries, après plusieurs reps, c'est à toi de voir. Ça, c'est important de le faire. Ça, c'est un des exercices primordiales. Maintenant, il y en a un autre qui est important, qui est pas mal. Là, tu te mets deux pieds, largeur des épaules. Tu vas tout simplement t'incliner comme on l'a dit, tu vas pas sauter droit. Tu t'inclines comme ça, tu vas mettre ton pied derrière. Et lorsque tu vas ramener ton pied là, tu vas venir essayer d'aller chercher le plus loin possible. Et une fois que tu atterris, le plus haut. Ok ? Donc là, t'arrives, tu mets le pied derrière. Et haut ! Pliométrie, explosivité. Donc il ne faut pas venir chercher loin, atterrir, t'écraser et resauter. Non, il faut essayer de faire comme si le sol, c'était de la lave. Donc on est là. Ok, là, ce qu'on oublie, c'est les mains. Il faut essayer de mettre les mains en même temps. Et tu travailles ça. Ok ? T'inquiète pas, tu vas pas sauter forcément haut. Mais ton gain musculaire et tes filles musculaires, ça va être énorme. Derrière, un autre exercice simple et que tu peux faire chez toi. Tiens, viens vers nous. Les escaliers, ici, on bosse pareil, deux pieds. Et sauf qu'au mieux de rester droit, tu t'inclines toujours un peu pareil. En pensant qu'il y a une jambe qui pousse plus que l'autre. Et là. Voilà. Ok ? Ce qui est important, c'est d'être dynamique. Tu vois que je souffle, tu peux incliner de ce côté-là et tu changes de côté. Alors, il ne faut pas non plus être comme ça et sauter de côté comme un crabe. Non, non. Un petit peu incliné. Tu doses. Et là, au mieux d'être comme ça, tu es comme ça. Voilà, c'est tout. Et là. Voilà. C'est important. Pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, il faut contracter tes abdos sur cet exercice-là. Et là, on est aussi en transfert d'énergie. Parce que oui, comme je disais dans le tuto une jambe, ton transfert d'énergie, tu ne l'as pas bossé. Ok ? Donc ça, tu as aussi un travail d'abdos que j'ai montré aussi dans un des programmes. C'est-à-dire que oui, tu as bossé tes jambes peut-être. Oui, tu as bossé ton haut. Ok. Mais il faut faire le lien entre les deux. Et ça, c'est le transfert d'énergie qu'il faut bosser. Et tu peux bosser de différentes façons. Déjà de cette façon-là. Et tu peux améliorer aussi en termes de gainage. Donc sur du rameur. Allez chercher comme ça. Ça, tu peux. Ça, c'est important. Ça aide. Après, tu peux aller chercher aussi ça. Hop. Venir courir sur place. Voilà. C'est des exercices qui sont très importants. Alors oui, tu te demandes pourquoi je n'ai pas donné les reps et les séries. Parce que derrière, j'ai des programmes sur PDF. Où là, il y a une ligne très importante à suivre. Et je ne veux pas tout te donner non plus. Mais en tout cas, avec ça. Si ta problématique, c'était le saut à deux pieds. Je peux te garantir qu'en une semaine ou voire deux semaines, tu vas sentir la différence. Et puis si tu as une problématique, mais elle est à un pied. Il y aura une vidéo aussi également pour ça. Le bonus, c'est que si tu n'arrives pas à toucher l'arceau, baisse ton panier. Mais comme ça, tu as l'impression que tu vas encore plus haut. Bref, tu sautes à deux pieds, tu touches l'arceau. Tu arrives, tu touches. Si tu ne touches pas l'arceau, tu touches que la planche. Donc, tu fais la même. C'est un clean. Et tu travailles. Voilà. On va chercher la quantité au mieux de la qualité. C'est-à-dire que ça, d'arriver, de se tourner, de faire ça, c'est compliqué pour certains. Ce n'est pas inné. Moi, ce n'est pas inné. Donc, fais de la quantité. Ne remonte pas à trois points. Là, tu perds des forces. Non, tu fais un maximum. Hop. Tu recules. Tu retournes. Voilà. Tu te fais 10 sauts. Tu te poses, admettons. Tu refais plusieurs répétitions. Voilà. C'est un bonus de ouf. Problématique, là, elle va être réglée. Donc, les gars, si vous avez aimé la vidéo, si déjà vous vous êtes retrouvés sur certains exercices, il y a des choses que j'ai pu vous apprendre, ou vous avez kiffé un minimum, ou vous êtes restés jusqu'ici, alors juste, les frérots, un petit like, ça ferait plaisir. De t'abonner si tu n'y es encore pas, parce que d'autres vidéos vont sortir de ce style-là, donc ça pourrait te plaire. Donc, ne loupe surtout pas ça. Et puis, surtout, si tu veux aller plus loin, si tu as envie d'éclater tes potes au dunk, et que tu veux être plus fort, et si tu veux jouer à plus haut niveau, il y a des programmes dunk pour ça que j'ai sortis. Tu as des programmes gratuits, et tu as aussi des programmes payants. Donc, des programmes or, starter et diamants. Il y en a pour tout le monde, et ça, sans matériel. Donc, en tout cas, les gars, on se dit à la prochaine vidéo. J'espère que vous allez rester connectés, et surtout, n'oubliez pas, en commentaire, de me dire si vous êtes plus à un pied ou deux pieds. Et à la prochaine, les gars. Ça m'a fait kiffer de se faire cette vidéo. Voilà, c'est ça. J'ai bien aimé, celle-là. Sous-titrage ST' 501